Bonjour, tu écoutes actuellement Minimalie, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Parfois c'est le mien, et parfois, comme aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un autre minimaliste pas tout à fait comme les autres. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, qui va nous parler de son tour du monde qui a dû être interrompu à cause d'une certaine pandémie en début d'année. Alors comment elle l'a vécu, et surtout, comment sa vision du voyage a changé depuis. J'ai beaucoup aimé cette discussion avec Marie, car elle a découvert le minimalisme il y a seulement quelques mois, et elle a adhéré rapidement, à tel point qu'elle veut maintenant se lancer dans la construction d'une tiny house dans les prochains mois. J'espère que cet épisode va autant te plaire, et je laisse maintenant place à la discussion. Je suis avec Marie, salut Marie, est-ce que tu vas bien ? Salut Luc ! Oui, très très bien, merci. Merci beaucoup à toi, merci d'avoir accepté mon invitation, et puis bienvenue à toi dans mon podcast. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de passer sur ce podcast que j'écoute souvent. Merci. D'habitude, je demande à mon invité de se présenter, mais en fait j'ai un peu envie de changer les choses pour cet épisode, et du coup je vais essayer un nouveau truc, je vais essayer de le faire moi-même. Et tu vas me dire si j'ai bon ou pas, ça te va ? Ça marche, ouais. Alors, tu t'appelles Marie, tu es née en 1992 et tu es lyonnaise. Oui, c'est ça. Tu es médecin, tu animes avec une amie un podcast sur le féminisme, qui s'appelle Madame Licorne. Tout à fait. Tu aimes aussi voyager, tu as d'ailleurs entrepris avec ton copain un tour du monde, je pense qu'on va en reparler d'ailleurs. Oui. Du coup, j'ai l'impression que tu as plein de casquettes, tu as plein de passions, et que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Et l'une de ces dernières passions que tu t'es découverte en fin d'année dernière, c'est le minimalisme. Et bah ouais, entre autres, plein d'autres choses qui m'intéressent. C'est arrivé assez de façon inopinée dans ma vie, mais ça m'a bien séduite. Ouais, et bah moi j'avais envie de te faire intervenir en fait dans cet épisode pour ton regard un petit peu neuf sur ce mode de vie. Ouais. Et connaître en fait ton histoire autour de tout ça. Ok. Bah donc voilà pour la petite intro. Est-ce que tu veux ajouter des choses ? Est-ce qu'il y a des trucs, des grosses bêtises que j'ai dites ? Je sais pas. Oh non, non, c'était impeccable. Tu m'as bien cerné, rapidement. Et bah c'est super. Et bah on va commencer par ton histoire. Du coup, c'est quand la première fois que tu as entendu parler du minimalisme ? Alors, je pense que j'en ai entendu parler après avoir commencé à être un peu dedans. En fait, ça s'est fait. Enfin, peut-être que j'en avais entendu parler avant, mais il y a quelques années en me disant, c'est pas du tout pour moi. Moi, j'aime consommer, comme je pense beaucoup de Français et beaucoup de monde. Et voilà, je me mettais quand même à faire de plus en plus attention à moins acheter de neuf, à essayer d'acheter de la seconde main, etc. À pas non plus dépenser mon argent trop, mais j'ai une tendance dépensière. Et voilà, du coup, vivre avec vraiment trois fois rien et pas avoir des beaux objets de déco, des beaux mugs, des beaux machins, ça me parlait pas vraiment. Et puis, on est parti voyager pas mal l'année dernière et on a fait pas mal de petits sauts à droite à gauche, entre guillemets, en avion. Et pour économiser les frais de l'avion, on prenait pas de bagage cabine. On partait comme ça avec... Enfin, on prenait ici justement juste une valise cabine et on mettait pas de bagage en soute. Et donc, sur trois jours, ça allait bien. Et puis, pendant l'été, on est parti trois semaines, dont deux semaines au Portugal et une semaine à Dublin. Donc, des climats qui n'ont rien à voir même en août. Et là, on s'est dit, bon, alors là, pour le coup, on n'a que la valise cabine, mais il faut quand même prévoir trois semaines, dont des endroits où il va faire chaud, dont un peu de trousse de secours, etc. Des chaussures pour quand il fait froid, des pulls, un impair, des maillots de bain. Enfin voilà, donc là, il a déjà fallu réfléchir en minimaliste un petit peu. Enfin, c'était pas la notion que j'ai mis dessus à ce moment-là, mais... Non, tu pensais essentiel, en fait, j'imagine. Ouais, voilà, complètement, en me disant, bon, je fais une prévalise, ça rentre pas, donc qu'est-ce que je vire, etc. Et puis, en fait, une fois sur place, les deux, trois premiers jours, on arrive à faire un roulement de vêtements. Et puis, au bout du quatrième, cinquième jour, on a l'impression de remettre un peu les mêmes trucs. Et puis, surtout, en fait, surtout à Dublin, parce qu'autant les tenues de temps chaud, entre guillemets, ça prend pas de place. Donc, c'est facile, mais les pulls, les baskets, les jeans, j'en avais emmené un, un de chaque, quasiment. Et c'est vrai qu'en fait, il y a une espèce de switch qui se passe à un moment où on arrête de se poser la question de mais est-ce que je vais être habillé pareil que hier et qui va faire attention à quoi sur les photos, machin. Et en fait, on laisse passer ça et ouais, ça fait comme un poids. Enfin, on s'en rend compte plus après coup que c'est un poids qui s'enlève, mais le matin, on se lève, on met les habits qui sont prêts, claque, et puis on part sur autre chose. Tu te rends compte que personne, finalement, t'as fait des remarques, j'imagine, non ? Ah ouais, personne et puis même soi, en fait. Enfin, vraiment, c'est un peu lié. Alors, dans ce contexte-là, c'était un peu lié aussi au regard extérieur, aux apparences, etc. Mais finalement, je pense que quand on accumule des biens, il y a un peu ce regard-là aussi qui joue dessus. Et c'est vrai qu'en plus de ça, on a voyagé trois semaines dans des Airbnb qui étaient toujours assez souvent épurés, qui n'étaient vraiment pas des maisons. On n'était pas vraiment chez l'habitant, c'était vraiment des chambres qui étaient faites pour être louées en Airbnb à l'année. Et quand on est rentrés chez nous, là, j'ai eu une sorte de déclic en me disant, mais on a trop de choses, en fait. On a beaucoup trop de choses d'avoir eu que cette petite valise qui était plus que ce qu'on a pris pour faire le tour du monde, évidemment. Mais que cette petite valise pendant trois semaines et en rentrant, sachant qu'on savait quand même qu'on allait déménager quatre mois après. Donc, j'avais déjà un peu dans l'optique de faire du tri, mais là, ça m'a vraiment frappée. Et je me suis dit, bon, ben non, mais là, il faut qu'on trie. J'ai des tiroirs, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en fait. C'était un peu angoissant aussi. Je me dis, mais j'ai des tiroirs ou des meubles que je déménage depuis chez mes parents, dans mon premier appart, dans ce deuxième appart où on était. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que j'ai des trucs que j'avais dans ma chambre d'ado, mais que j'ai pris tel quel, mis dans un carton, redéballé le carton, etc. Et ça, je me suis dit, même pour le déménagement, c'était angoissant de me dire, mais je ne sais pas ce que je bouge et je ne sais pas où je vais le mettre et la place que ça va prendre, etc. Et donc, c'est là que j'ai commencé à... Ce n'était pas minimaliste, mais c'était déjà un grand vide avant de vraiment découvrir, enfin, plus me remettre dans le terme et lire des bouquins à ce sujet pendant, pour le coup, pendant le confinement. Et pendant qu'on était avec notre petite valise confinée en Argentine, avec très peu de choses à nous, du coup. C'est marrant, j'ai l'impression que le confinement a fait ouvrir les yeux à beaucoup de monde sur le minimalisme. J'entends beaucoup ça, en fait, autour de nous. Bah ouais, ouais. J'ai l'impression, oui, que pendant le confinement, les gens, du coup, ont eu le temps de trier. Mais je sais que si j'avais été confinée chez moi en France, j'aurais aussi passé mes journées à trier, à re-ranger, à réorganiser. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont trié, et je sais que les Emmaüs et ce genre d'assaut ont été remplis à ras-bord, donc à la fois c'est bien, mais ça veut quand même bien dire quelque chose. Ouais, ouais, ça nous montre qu'on a quand même des travers, en fait. Ouais, bah ouais, malgré tout. Tu m'avais envoyé un petit message pour m'expliquer un petit peu ta démarche, et du coup, tu m'avais dit que t'avais à peu près bazardé la moitié de tes cartons, mais alors, comment t'as décidé, en fait, quoi bazarder, en fait, quels objets garder, quels objets tu devais séparer ? Bah, ça s'est vraiment fait en deux phases. Il y a eu la phase où on a déjà déménagé, où on savait qu'on allait stocker nos cartons, a priori, comme du coup, on était censé partir faire le tour du monde en 2020. Quand on a déménagé fin 2019, on s'est dit, bon, on stocke nos cartons, on n'avait pas beaucoup de meubles à garder, parce qu'on les dispatchait à droite à gauche, et on les laissait chez mes beaux-parents pendant un an, et du coup, on ne voulait pas non plus que ça prenne une place monstrueuse, quoi. Fallait que ça puisse tenir dans le fond du garage, qui, certes, est assez grand, mais quand même. Et du coup, déjà là, j'ai fait une sorte de vigrenier entre amis, en fait. J'ai dit aux gens, venez chez moi, prenez ce que vous voulez, quitte à ce que je le récupère dans un an, et puis si dans un an, je l'ai oublié, finalement, vous le garderez, et c'est pas grave. Et mine de rien, j'ai quand même ma meilleure amie, il y a beaucoup de vêtements à moi chez elle, et ce qui est un peu inquiétant, c'est que j'en ai oublié les trois quarts, mais finalement, ils ne sont pas perdus, ils servent à quelqu'un. Et ensuite, ouais, au début, j'ai un peu trié sans trop de logique, c'est-à-dire juste, je me disais, bon, tout ce que tu n'as pas trop, tout ce que tu ne sais plus que t'as, ou que ça fait un an que tu ne t'en sers pas, ou alors cette déco qui est posée sur un meuble, qui n'est pas moche, mais qui ne te fait pas pétiller, grosso modo, donne-la, ce sera plus utile ailleurs, etc. Et pareil, toutes les choses, je me disais, bon, est-ce que dans un an, tu veux les re-retrouver encore dans un autre appart ? Et je me disais, bon, peut-être pas, c'était bien ici, mais voilà, ailleurs, en termes de déco ou autre chose comme ça, ça ne servira pas, j'arrivais à bazarder. Et puis, ce qui m'a aidé à bazarder aussi, c'est de donner, parce que moi, je n'aime vraiment pas jeter de base. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que tant que ça peut servir, il faut le garder absolument, sauf qu'en fait, on ne s'en sert pas. Et du coup, on est un peu coincé dans ce, est-ce que je le jette et je gaspille, ou est-ce que je l'utilise, mais en fait, je ne l'utilise pas. Et en fait, on peut donner même tout. J'ai découvert qu'il y avait à Lyon ce qui s'appelle une ressourcerie, mais Emmaüs le font aussi, en fait, et qui récupère même les bloc-notes, les stylos, les fluos qui marchent encore. J'avais un nombre d'affaires d'école que j'avais gardées pendant mes études, du coup, et qui ne me servaient plus, parce que je passais du fluo, si je ne peux rien. Et puis, je n'avais pas besoin de feuilles A4, des choses comme ça. Mais voilà, au début, ça a été un peu un tri, je ne dirais pas anarchique, mais en me disant, bon, vraiment, est-ce que c'est des choses que tu veux retrouver dans un an ? Est-ce que c'est des choses qui te servent vraiment encore ? Et la deuxième phase de tri, où là, on avait nos cartons, on les avait mis chez nos beaux-parents. On est partis voyager, on est revenus, du coup, anticiper au bout de trois mois. Et là, j'avais, entre-temps, pendant le confinement, vraiment lu des bouquins, notamment un livre qui s'appelle « L'essentiel et rien d'autre », de Fumio Sasaki, si je n'écorche pas son nom. Ok, ça marche. Et qui explique un petit peu sa démarche et qui parle un peu de Marie Kondo aussi et qui dit, voilà les objets pour lesquels vous n'avez pas l'étincelle, je crois qu'elle dit, ou quand vous voyez cet objet, donc ce soit un objet, un vêtement ou quoi, vous n'êtes pas « Oh, trop chouette ! » Je suis trop contente de l'avoir, etc. C'est que peut-être qu'il faut s'en séparer parce que c'est cool, mais ce n'est pas… C'est l'étincelle de la joie, je crois, à Spark of Joy, pour Marie Kondo, oui, c'est ça. Ça doit être ça. Et du coup, j'ai un peu plus fonctionné comme ça au retour, sachant qu'en plus, on avait vécu… Bon, c'était que trois mois, ce n'était pas un an, mais quand même avec vraiment, du coup, un sac à dos de 12 kilos chacun, sachant qu'il y avait un kilo de trousse de toilettes, un kilo de trousse de secours, un kilo de chaussures. Enfin voilà, il n'y avait pas énormément de place pour des distractions diverses et variées. Et du coup, en rentrant, c'est vrai qu'on s'est dit « Waouh, mais on a beaucoup de vêtements, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? » Et voilà, donc j'ai pas mal fonctionné comme ça, en finalement gardant que des vêtements, que quand je les sors, je dis « Oh, trop chouette ! » Alors évidemment, là, maintenant qu'on est rentré, on se remet à accumuler un petit peu, mais voilà, en résonnant comme ça. Et l'autre truc que je faisais volontiers, notamment pour les objets un peu plus sentimentaux, alors pas personnels, mais sentimentaux, type un stylo d'iddle ou des choses x ou y comme ça, j'avais pas mal de matériel de DIY aussi, que je me disais « Mais si, peut-être que je pourrais m'en servir, c'est joli, etc. » Et en pratique, ça fait dix ans que ça traîne, donc non. Je me disais « Bon, est-ce que t'arrives à imaginer quelqu'un d'autre avec à qui ça ferait plus plaisir ? » Donc une petite fille dans une école ou un petit garçon dans un club d'activité ou je ne sais quoi. Et si, en gros, je me disais « Ouais, ça pourrait faire plus plaisir à cette personne qu'à moi, j'arrivais à m'en séparer facilement, en fait. » C'est vrai qu'effectivement, quand tu t'imagines ça, ouais, là, tu te dis « Ça peut servir à quelqu'un d'autre, ça peut être utile à quelqu'un d'autre, ça peut servir, tout simplement. » Et bah ouais, autant lui donner une deuxième vie, quoi. Je l'ai un peu pensé aussi pour des vêtements que j'avais, qui n'étaient pas des drilles, encore des vêtements chouettes, mais qu'objectivement, je ne m'étais plus ou qui ne m'allaient plus, etc. Et que j'ai donné à une asso qui n'est pas comme Emmaüs, qui est dans Lyon. Et en gros, elle est réservée, je crois, six jours sur sept à des personnes qui touchent le RSA, qui sont demandeurs d'asile, etc. Enfin, qui ont des critères de précarité, en fait. Et un jour par semaine, c'est ouvert tout public et on peut quand même aller y chiner des fringues. Mais disons que la majeure partie du temps, on sait que nos vêtements vont vraiment à des personnes qui en sont dans le besoin. Alors qu'Emmaüs, c'est très, très bien, mais c'est un peu maintenant à la mode d'aller s'acheter en seconde main. Ce qui est bien en même temps, mais voilà, du coup, on ne sait pas vraiment à qui va aller notre vêtement. Et du coup, pareil, je me disais, bon, je mets ce vêtement de qualité. Je sais qu'il va être vendu parce que c'est des prix standards. Il va être vendu à 2 euros à peut-être une personne qui est dans une situation compliquée et qui a un entretien d'embauche et qui sera content de pouvoir mettre ce vêtement un peu peut-être classe ou je ne sais quoi ou de qualité supérieure pour ce rendez-vous. Enfin, voilà, moi, ce genre d'argument par l'émotion, ça marche très bien. Donc, ça m'allait bien comme ça. Et si on parlait un peu de ton voyage du coup que tu as fait avec nos copains, vous avez commencé par quoi ? Par quel pays ? Enfin, ou l'idée dès le départ, c'était quoi en fait ? L'idée, c'était de faire surtout, donc sur un an, un an et quelques, on ne se donnait pas de date de retour précise. On avait une petite idée, mais on voulait faire surtout l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, en fait, qui sont deux principes. On s'était dit, bon, quels sont les coins où, ce n'est même pas où la culture est le plus différente, mais des coins où peut-être on se sent moins d'aller avec des enfants plus tard. Alors, ça, c'est ce qu'on pensait avant, parce que maintenant, avec le recul, on se dit qu'en fait, on se met beaucoup de barrières, qu'on se met tout seul et pour rien. Mais en tout cas, voilà, c'était les deux grosses régions du monde qui nous intéressaient le plus. Et on devait commencer donc les six premiers mois entre février et juillet par l'Amérique latine. Et puis, le reste du temps, plutôt en Asie du Sud-Est. Et du coup, on est parti début février au Brésil. On y est resté quatre semaines, donc c'était super. Alors, on arrivait directement au Brésil, on atterrissait directement à Rio. Donc, on était un peu... Voilà, on avait déjà été au Mexique, donc on avait déjà fait des pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Mais c'est vrai qu'en plus, Rio, le Brésil, tout le monde nous dit, mais oh là là... Enfin, ça nous l'avait fait pareil en disant, on atterrit à Mexico. Tout le monde nous avait dit, oh là là, mais vous allez mourir dans toutes les rues, quoi. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'en atterrissant à Rio, on était un peu encore sur nos gardes. Enfin, pas vraiment sur nos gardes, mais vigilants, comme il faut être un peu, finalement, partout. Mais voilà, sans être parano non plus. Et puis, petit à petit, on se détend un petit peu. Et puis, donc, on a fait quatre semaines au Brésil. Après, on est passé... On a traversé très vite l'Uruguay. On a fait 48 heures juste pour traverser et aller en Argentine. On n'avait pas spécialement prévu. Et puis, finalement, avec le recul, on y serait resté un peu plus longtemps. Mais on devait retrouver de la famille dans le sud de l'Argentine, du coup. Et du coup, en Argentine, on s'est baladé une dizaine de jours, deux semaines à peu près, une petite deux semaines avant d'être confiné. Du coup, on a fait le tour de Buenos Aires. On a commencé à descendre dans le nord de la Patagonie. Et puis, en fait, on a été confiné à peu près en même temps qu'en France. Ça s'est joué à deux, trois jours près. Les avions ont arrêté de revenir en Europe. Les parcs nationaux ont fermé. Et puis là-bas, les décrets, souvent, sont dits le lundi à 20h pour le mardi à 8h. C'est sans transition. C'est tout de suite... Donc, voilà. Donc, on découvrait un peu sur le moment ce qui s'est passé. Et puis, du coup, on est resté à nouveau six semaines confinés dans une petite ville d'Argentine en se disant que ça allait passer. Parce qu'en Argentine, il n'y avait pas beaucoup de cas quand ils ont confiné. Il n'y avait qu'un seul mort, je crois. Et dans la région, on était. Donc, déjà, on était vraiment en plein milieu de la Patagonie. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'habitants au mètre carré. Et il n'y avait aucun cas du tout de Covid dans la région où on était. Donc, on s'est dit, bon, ça va tenir. En gros, on va attendre. On va faire le dos rond pendant un mois, au pire, deux mois. Et puis, ça va repartir. Et puis, quand, au bout de six semaines, on a bien vu que ça ne passait pas. Et puis, surtout, que tous les autres pays d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est n'allaient pas non plus... Enfin, et puis, du monde entier, en fait, n'allaient pas rouvrir leur tourisme tout de suite. On s'est dit, bon, là, il y a un des derniers avions de rapatriement qui rentre. Tant pis, on rentre, quoi. Et de toute façon, on est un peu coincé en 2020. Et on ne peut rien faire ni sur place ni ailleurs dans le monde. Donc, autant rentrer. Et bien, du coup, ça fait quoi d'être confiné à l'étranger comme ça ? Là, vous pouviez bouger ou pas ? Ou alors, vous étiez vraiment... Vous deviez vraiment rester chez vous ? Non, non, on était vraiment confiné. Alors, on était confiné à quatre Français dans une auberge. Et les premiers jours, on était avec des Argentins de Buenos Aires qui étaient... Ils étaient entre trois et cinq. Ils sont rentrés petit à petit sur Buenos Aires. Mais voilà, on était dans une auberge. On n'était pas tout seul, tout seul. Mais par contre, le confinement là-bas, comme ils étaient vraiment flippés de la situation sanitaire, parce qu'ils voyaient bien ce qui se passait en Europe. Et ils se disaient, mince, c'est des pays qui ont des super systèmes de santé. Et ça a l'air vraiment cata si ça nous arrive. Donc, non, non, là-bas, le confinement, on rigolait un peu quand on voyait les images en France. Parce que dans les rues, c'est désert, mais c'est désert. Quand on dit confiné, il n'y a personne. Oui, c'est bien respecté. Oui, carrément. Et puis, pour faire les courses, c'était chacun ses jours. Les jours pairs, c'était... Les jours non. Il y avait, je ne sais plus, trois jours de la semaine, c'était les passeports pairs. Trois jours de la semaine, c'était les passeports impairs. Pas plus d'une personne par foyer, machin. Non, non, c'était bien carré. Et les 15 premiers jours, c'était assez angoissant. Parce qu'on ne savait pas non plus en France que ça allait donner. On était loin de nos proches physiquement. On avait des nouvelles tout le temps. Mais voilà, on s'inquiète pour sa grand-mère. On s'inquiète pour sa famille, etc. Et puis, nous, on était flippés. Parce qu'en plus, comme on était français, on était un petit peu mal vus. Alors, on ne nous l'a jamais trop fait ressentir. Mais on lisait plein de témoignages sur les forums de français qui se faisaient jeter de leurs auberges. Parce que les premiers cas qui sont arrivés en Patagonie, c'est des Français touristes qui les ont amenés. Et qui ont amené le virus vraiment dans le sud-sud de l'Argentie. Il n'y a rien, ni personne. Donc, il y avait une peur autour des Français. Ouais, donc, à la base, on s'est dit, bon, on est confinés. Enfin, on a eu peut-être 3-4 jours où les lois étaient encore un peu molles. Et on s'est dit, bon, on essaye de remonter plus vers Buenos Aires. On essaye de trouver vite un bénévolat. On avait trouvé sur Workaway un couple de Français qui habitent en Argentine. Et qui proposaient du woofing dans une ferme ou comme ça. On s'est dit, bon, on va vite là-haut. Enfin, vite. À chaque fois, il y a 30 heures de bus pour aller quelque part. Mais voilà, on voulait faire un système comme ça. Et puis, comme on lisait plein de témoignages de Français qui se faisaient jeter dans les autres pays, comme au Colombie, les hôtels les foutaient dans des taxis. Ils les posaient à l'aéroport. Et en gros, ils attendaient à l'aéroport qu'il y ait un avion. Mais des fois, ils attendaient une semaine. Donc, en fait, on s'est dit, bon, on n'est pas mal dans cette auberge. On ne nous dit trop rien. Le gars nous a dit qu'il nous gardait. Donc, en fait, on ne va pas faire de vagues et on va attendre là le dos rond. Mais voilà, les 15 premiers jours, du coup, assez stressants parce qu'on ne savait pas si ça allait péter ou pas. On avait toujours un peu peur de... Voilà, on n'est pas chez soi. On est moyennement à l'aise. Et puis, la situation, on a encore un peu du mal à prendre ses marques. Après, ça s'est un peu décanté parce que finalement, au bout d'un mois, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait toujours aucun cas dans leur région. Et du coup, le confinement strict l'était beaucoup moins. Donc, les gens marchaient dans la rue en s'espaçant un peu quand ils se croisaient. Mais sinon, c'était revenu pas à la normale, mais quasiment... Enfin, voilà, les commerces étaient... La plupart des commerces étaient fermés, mais la vie avait repris dans la rue. Il y avait à nouveau des voitures, etc. Donc, c'était un peu plus cool. Et finalement, on se disait, bon, on n'est pas plus mal ici qu'en France où il faut avoir sa petite attestation, etc. Nous, on était... La responsabilité collective marchait mieux. En tout cas, là, on était. Donc, voilà. Mais par contre, il a fallu qu'on rentre. Donc, voilà. Deuxième, pas coup dur, entre guillemets, parce qu'on l'a senti venir. Mais ouais, quand on a commencé à se sentir mieux, en fait, on est parti. Donc, bon, c'était comme ça. Et le rapatriement lui-même s'est bien passé ? Ouais, ça a été. Ouais, on était en contact avec, du coup, les ambassades françaises qui sont quand même assez réactives. Et puis, comme il y a beaucoup de Français qui voyagent dans le monde en général, il y a beaucoup de gens qui envoient des mails et qui font pression sur les organismes français. Et les Français sont très pénibles et savent très bien faire pression, envoyer des mails et râler que ça ne va pas du tout. Donc, finalement, ouais, il y a eu deux, trois avions de rapatriement qui sont partis avant nous. Mais dans notre avion, on était encore 400, quoi, six semaines après. Et puis, il y en a Ruin qui est parti il n'y a pas longtemps, où ils étaient, je crois, à nouveau, 300, 400. Alors qu'à Buenos Aires, dans l'auberge où on attendait l'avion, on a croisé un Canadien qui nous a dit, mais nous, on est 10 de Montréal. On ne va jamais avoir d'avion, quoi. On n'est que 10. Il ne va rien se passer. Vous êtes des centaines. Oui, il n'y a pas de problème, quoi. Air France, ils sont venus nous chercher. On a payé notre billet, mais c'est pas hors de prix. Et puis, on n'a eu aucun problème. Ouais, c'est top. Ouais. Du coup, d'autres envies de voyager ? Enfin, ça a changé quelque chose par rapport à vos envies de voyage ou pas ? Ben, ça nous a confirmé qu'on adorait vraiment voyager. C'est déjà bien. Voilà. On s'en doutait un peu, mais bon, c'est bien, ouais. Et surtout, ouais, on s'est pas posé la question en rentrant. On s'est dit, bon, est-ce qu'on lâche un peu l'affaire ? On reprend une vie normale et puis on refait ça dans quelques années éventuellement où, voilà, on reste fort de cette expérience et on s'arrête là. Et puis, en fait, on s'est un peu regardé. On s'est dit, mais non, là, moi, je me vois bien reprendre éventuellement un boulot à temps plein pour un an ou deux ans. Mais maximum, il faut que j'ai une perspective de repartir, de refaire un voyage. Enfin, il y a une démarche dans nos têtes qu'on avait entamée et du coup, qu'on n'a pas menée jusqu'au bout. Donc, à ce niveau-là, on s'est assez rapidement dit qu'il fallait qu'on reparte et qu'on reparte voyager. Mais notre réflexion qu'on s'est faite aussi, c'est que le planning de base qu'on avait prévu, il était très, très rapide parce qu'on faisait un pays un mois pendant 12 ou 14 mois. Et alors, un mois, c'est plus long que quand on part que 15 jours, mais ça passe quand même assez vite. Et puis, on l'a vu sur les six semaines où on a voyagé. On a fait beaucoup de bus. On restait deux, trois jours quelque part. On repartait ailleurs et on n'avait pas réservé grand-chose à l'avance et on pouvait toujours changer sur place et rester plus longtemps, etc. Mais comme de base, il y avait des amis qui devaient venir nous voir à telle date en Argentine, à telle date au Pérou, à telle date en Colombie, il fallait quand même qu'on suive un peu un timing. Et c'est vrai que sur le papier, on s'était dit un mois par pays, ça va aller, c'est bien. Mais là, on a vraiment envie, si on voyage, d'y aller vraiment très tranquillou et d'encore moins planifier les choses pour voir absolument tous les points d'intérêt à voir et peut-être traîner plus longtemps dans un coin, plutôt rencontrer les gens, l'artisanat local et puis plutôt vivre notre voyage comme ça que de courir absolument d'un point d'intérêt A à un point d'intérêt B non-stop. D'accord. Ouais, tu me disais aussi en off, peut-être rester plus dans le local, peut-être d'abord la France, un peu l'Europe. Ouais, ouais, carrément. En fait, on s'est dit, comme je te disais, du coup, là, en rentrant, on s'est dit, bon, a priori, on est rentré en mai. On s'est dit, on pourrait repartir en novembre minimum, vraiment, si tout va bien. Et encore, on n'y croyait pas tellement quand on se disait plus tôt, ce sera 2021. Et voilà, et en fait, la solution qu'on s'est autotrouvée, en fait, pour contourner ce truc-là, parce qu'on n'avait pas envie de tenter un nouveau départ en octobre-novembre et de, à nouveau, devoir revenir et de revivre ça une deuxième fois, on s'est dit, peut-être que si on part voyager plutôt en France et puis sur les pays frontaliers, voire un peu plus loin en Europe, ce sera plus facile. Le Covid sera peut-être mieux géré à ce moment-là que dans les autres pays où la vague va peut-être arriver avec du retard, comme ça arrivait en Amérique latine. Et ça nous permet de repartir voyager un peu plus tôt et de quand même voir des super choses qu'on n'avait pas prévu de faire et de voyager peut-être plus slow, plus tranquille, parce que les distances sont... Alors, il y a des grandes distances en Europe, mais par rapport à l'Amérique latine, c'est quand même pas les mêmes distances. Et vous avez aussi un projet de construire une tiny house, justement, pour voyager. Et bien voilà, ça, c'est la deuxième partie du projet qui n'était pas du tout prévue non plus. Pendant le confinement, du coup, moi, j'ai écouté... Comme on était confinés vraiment avec nos affaires pour voyager, moi, j'avais un tout petit peu d'aquarelle et puis on avait surtout nos téléphones. Donc, on a beaucoup regardé de vidéos. Moi, j'ai beaucoup écouté de podcasts, etc. Et notamment un podcast où une personne parlait de sa tiny house et de la vie en tiny, etc. Alors, c'est un couple, ils sont sédentaires dans leur tiny house. Mais du coup, j'ai été curieuse. J'ai été voir un petit peu leur Instagram et j'ai trouvé ça super chouette. Rien qu'esthétiquement super mignon, etc. Et puis du coup, j'ai farfouillé un peu sur Netflix. C'est en fait, il y a une espèce de série documentaire un petit peu sur des gens qui veulent faire des projets de tiny house et qui font appel à deux constructeurs qui leur font sur mesure, agencent les choses, etc. Et pour la plupart, c'est aussi des gens qui souhaitent rester sédentaires mais devenir propriétaires d'une maison à petit prix. Et puis, il y en a qui veulent quand même voyager avec, etc. Et on est aussi tombé, en regardant un peu ça, sur un couple qui justement fait le tour du monde en tiny house. Donc, ils ont parti pareil il y a six ou huit mois. Donc, ils ont vite été arrêtés. Ils étaient à peine en Espagne. Ils se sont arrêtés assez rapidement. Mais voilà, je me rends compte que je n'ai pas précisé ce que c'était une tiny house. Ben ouais, j'allais te le demander. Oui, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Non, c'est en fait, alors je ne pourrais peut-être pas dire la définition exacte, mais c'est une maison qui est construite sur une remorque en fait et qui du coup respecte des dimensions de 2,20 mètres de large sur maximum 7 mètres de longueur. Mais souvent, c'est plutôt 5,6. Ça dépend de ce qu'on fait. Et en gros, l'intérêt par rapport à un camping-car, c'est que l'intérieur, c'est vraiment une petite maison. Ça ressemble à un petit chalet de ski en fait, en termes de design, parce que c'est souvent en bois. Et puis, comme l'agencement est tout petit, petit, ça me fait un peu assez penser au petit chalet. Et à la fois, par rapport à juste une cabane, ça permet d'être tracté et de pouvoir se balader avec. Et voilà, c'est vrai que pendant le confinement en Argentine, ça nous a aussi un peu manqué de ne pas être chez soi et de ne pas trop pouvoir... Enfin, on avait chacun nos chambres, on pouvait être un peu tranquille, mais c'est vrai que ça manquait un peu de coins un peu cosis où on puisse se sentir chez soi. Et alors bon, la tiny house, on ne va pas l'emmener en Argentine, mais voilà, on s'est dit que c'est un bon intermédiaire entre avoir un foyer un peu fixe et puis en même temps, partir voyager en France, en Europe, en mode plus slow, du coup. C'est quand même cool de se dire qu'on peut tracter sa maison, c'est top. Oui, carrément, oui. Je pense que la première fois qu'on la met sur la route, on doit bien bien flipper, mais l'idée est sympa, oui. Et aussi, si tu tombes un peu amoureux d'un endroit en particulier, tu peux t'y stopper pendant quelques mois ou même... Bah, carrément, oui, carrément. Mais par contre, le fait d'emménager, du coup, dans une tiny, tu vas encore, j'imagine, devoir peut-être faire du tri dans tes objets ou dans... Ouais, 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 c'est vrai que le tri, du coup, qu'on a un peu fait, là, en rentrant du tour du monde ou, du coup, les cartons qu'on avait déjà essayé de minimiser, j'en ai encore revidé pas mal, c'était aussi un peu en ayant en arrière-pensée ce truc de, bon, on est bien dans l'idée d'une tiny, ça peut encore évoluer sur les mois à venir, parce que pour l'instant, on n'a rien concrétisé encore. Mais voilà, j'avais un peu ça derrière la tête et voilà, de toute façon, on a dû de toute façon vider un petit peu parce que là, on est hébergé, du coup, chez mes beaux-parents. On habite au rez-de-chaussée qui est assez grand, mais qui est un studio et du coup, on n'a pas 60 000 placards, notamment pour nos vêtements. Et rien que pour les vêtements, je me suis dit, bon, ben, voilà, là, si on veut que ça rentre dans une tiny, il faut que ça rentre dans ce placard qu'on a et qu'on n'aille pas acheter un autre placard. Donc, on fait le tri maintenant et c'est fait pour la suite. Et du coup, maintenant, est-ce que le rôle des objets autour de toi a changé ? Quand tu fais entrer un nouvel objet chez toi, tu te poses des questions supplémentaires ? Ouais, 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 c'est vrai que j'avais un tout petit peu commencé à aborder la démarche déjà en me disant, bon, essayez d'acheter plus de seconde main, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dont parle justement Fumio Sasaki dans son livre « L'essentiel et rien d'autre », il parle du message silencieux des objets. Et ça, c'est quelque chose qu'il m'a vraiment parlé. En fait, il dit quand on a plein, plein, plein d'objets, il nous envoie tous un petit message silencieux, inconscient, dont on n'a pas conscience. Du coup, ça va être un vase qui va nous dire « je prends la poussière, il faut que tu me nettoies ». Ça va être un livre qui traîne et qui dit « tu m'as entamé, finis-moi, je ne sers à rien, un vêtement en boule ». Voilà, on a plein. Chaque objet nous envoie un petit message. Un petit « je suis là », quoi. C'est ça, ouais, « je suis là, il faut que tu t'occupes de moi ». Et en fait, il dit, au bout d'un moment, c'est des petites informations inconscientes, mais quand il y en a trop, vous êtes épuisé et puis vous êtes stressé, etc. Et ça, je l'avais déjà remarqué il y a un an avant de rentrer dans tout ça. Et puis, je pense que c'est le cas d'autres personnes aussi. Mais quand, soit tous les objets sont dehors et que c'est un peu mal rangé, que c'est un peu le bazar, etc. Enfin, je sais que moi, j'étais un peu sur les nerfs. J'étais spontanément, j'avais moins de courage pour faire les choses. J'avais moins envie de cuisiner, moins envie de... Parce que je pense que l'environnement était stressant, en fait. Alors, à minima, ce n'était pas un stress très conscient, du coup. Mais voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai gardé cette notion en tête, parce qu'elle me parle beaucoup, pour le coup. Et quand j'achète un nouvel objet, j'essaye de me dire, bon, il ne faut pas que ce soit un objet qui m'encombre ou qui prenne la poussière inutilement. Il faut qu'il m'apporte plus que ce qui me coûte, en fait. D'accord. Oui, c'est une bonne réflexion, ça, je trouve. Oui. Au-delà de l'aspect financier, en plus. Oui, non, mais c'est vrai. Le fait d'être minimaliste, ça change aussi un peu cet aspect-là, l'aspect financier, ça te fait faire des économies, mine de rien. Oui, oui, oui. Et puis, du coup, je me rends compte, moi qui suis dépensière de base, que malgré tout, je dépense quand même pas mal, parce que j'achète aussi pas mal de numérique et de choses comme ça. Et donc, déjà, de diminuer les achats matériels, on va dire, c'est déjà un bon début, quoi. Oui, c'est clair. Et maintenant que tu es un petit peu baigné dedans, est-ce que tu as commencé à appliquer ce mode de vie dans d'autres domaines ? Ou alors, tu commences à y réfléchir ? Eh bien, pour moi, le minimalisme, c'est vraiment aller te paire avec le slow, c'est-à-dire faire moins, mais le faire mieux. Parce que, comme tu l'as dit au tout début, j'ai tendance à... Dès que je lis un truc, je me dis, c'est génial, et je veux aller à la vie, deux jours après, je change. Et puis, voilà, je suis pas mal dans ce caractère-là. Et du coup, essayer de faire moins, mais de le faire plus tranquille, de moins se mettre des emplois du temps horribles, en voulant faire trois rendez-vous dans une matinée, puis cinq l'après-midi, puis encore six trous dans la soirée, voilà. C'est vrai que, pour le coup, j'ai un peu... Alors, après, la période que je vis, elle est un peu différente d'un emploi du temps classique, quoi, parce que je travaille pas toutes les semaines, vu qu'on devait pas être là cette année, en fait, et que je suis remplaçante en médecine. J'avais un remplacement régulier que j'avais abandonné, du coup, en disant, bah, non, comme je serai pas là, je reviens que dans un an. Et du coup, je travaille pas toutes les semaines. Il y a des semaines où j'ai des remplacements, d'autres non. Mais malgré ça, j'ai minimisé mes emplois du temps, voilà, en essayant de pas me mettre tous les jours, y compris les jours où je bosse pas, un truc à 8 heures, un truc à 10 heures, un truc à 14, etc. Parce que je sais que c'est une tendance que... Enfin, c'est quelque chose que j'aurais tendance à faire assez volontiers, quoi, même dans des semaines où, en théorie, j'ai pas de boulot et où j'ai pas d'impératif. Donc, à ce niveau-là, ouais, j'ai un peu ralenti et minimisé ça, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a un message que t'aimerais faire passer à nos auditeurs, que t'aimerais que les auditeurs retiennent de cet épisode ? Que j'y réfléchisse. C'est un peu la question piège, je la pose à chaque fin d'épisode. En plus, j'y réfléchis, mais... Si, si, non. Grosso modo, ouais, c'est un peu ce qu'on a réalisé quand on était confinés. C'est que finalement, l'essentiel, c'est pas forcément des millions d'objets, des millions de photos, de tas d'endroits super beaux qu'on a vus dans les guides de voyage ou quoi. Enfin, pour ce qui nous concerne, parce qu'à ce moment-là, on voyageait. Mais ça va vraiment plutôt être ce qu'on en fait de ce moment qu'on a, quoi. Grosso modo, des relations qu'on a autour de soi, quand on a un emploi du temps qui est moins chargé, je trouve qu'on laisse plus de place à l'inconnu. Et souvent, l'inconnu, en fait, nous permet de vivre des beaux moments. Et d'autant plus si on a le temps, si on peut prendre le temps pour vivre ces moments et qu'on n'est pas tout de suite pressé parce qu'on avait prévu une heure après d'être à droite, à gauche ou qu'on est pris par, pareil, des tâches ménagères, etc., qui sont plus nombreuses quand on a beaucoup d'objets, du coup. Donc, voilà, vraiment pour moi, minimaliser à la fois les objets, mon mode de vie, etc. Et pour l'instant, je n'en suis encore qu'au début, mais ça permet de laisser plus de place à des choses spontanées, que ce soit dans des envies personnelles ou des relations ou ce genre de choses, quoi. Et ce qui te permettra de profiter un peu plus de l'instant présent, finalement. Oui, carrément, oui. OK, c'est super. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ? J'ai vu que tu avais plusieurs comptes Instagram. Oui, oui, oui. Non, mais alors, principalement, celui que je vais donner ici, c'est l'Instagram, du coup, où on partage nos voyages, enfin, du coup, très prochainement, nos futurs voyages et puis un peu notre mode de vie. Donc, c'est Instagram at lemonde-autour. Et on a un site Internet qui n'est pas extrêmement alimenté, mais qui va sûrement s'alimenter plus quand on va commencer à construire la tiny, qui est lemondeautourpro.wixit.com. Et puis, tu as aussi ton podcast. Oui, et puis voilà, on a aussi un podcast, du coup, qui n'a rien à voir avec le voyage, mais qui est un podcast où on parle de féminisme et de fait société avec une amie, qui s'appelle Madame Licorne et donc qui a un Instagram qui est at madamelicornepostcappodcast et qui est sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Voilà, on sort un épisode par mois pour l'instant. C'est un format court qui dure 10-15 minutes. Et voilà, on rigole bien et on parle de choses importantes. Donc, n'hésitez pas à venir écouter. Oui, j'ai beaucoup aimé. Même, j'en demanderai un petit peu plus qu'un par mois. Ça s'écoute très vite. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on s'est dit, pour l'instant, on ne veut pas que ça devienne une contrainte. Oui, c'est ça. Et puis, il faut tester un petit peu le format. C'est ça. Mais peut-être qu'on va vite se rendre compte qu'on s'ennuie aussi un peu d'en faire qu'un par mois et qu'on lance ces deux. Oui, on verra. Ça marche. Et du coup, on peut te souhaiter quoi pour la suite ? Eh bien, de réussir à faire une tiny qui tient la route, qui ne s'effondre pas au premier rond-point, au premier virage. Et puis, de se prouver à soi-même aussi l'angoisse qu'on garde un petit peu malgré tout que même en France, en Europe, il y a des super belles choses à découvrir, des super beaux endroits, des gens adorables, etc. Autant que ce qu'on a l'impression de trouver à l'autre bout du monde, en fait, que je pense que si on fait un petit effort, on peut le trouver aussi chez soi ou pas très loin de chez soi, en tout cas. Ok, eh bien, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis tous les liens dont nous avons parlé dans la description. Minimalis, c'est un podcast gratuit, mais si tu souhaites le soutenir, tu peux devenir producteur du podcast en le soutenant financièrement sur Tipeee, mettre une super note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou tout simplement parler du podcast à tous tes amis. Et bien sûr, si tu veux encore plus de Minimalis entre chaque épisode, eh bien, tu peux me retrouver sur Instagram, sur Minimalis.fr ou t'abonner à ma newsletter dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent et donc forcément de minimalisme. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada